C'est de voir comment, de mon côté, les marques marocaines nous accompagnent dans cet événement. Africa, c'est le cas, à une seule temps, en fait, des marques marocaines, c'est un événement qui se vient, un événement qui est côté international, avec une télévisation qui est de 190 pays, qui est très important. Nous, avec sa majesté, qui nous a honorés à nouveau avec le patronage, et on se dit, c'est un événement marocain. Il faut que les marques marocaines nous accompagnent. Il faut faire de cet événement international un événement avec les racines marocaines. Et on est très contents. Vraiment, c'est la quatrième édition que nous, on gère en tant qu'amorée sport d'organisation, comme en Dakar Series, et toutes les années, il y a des marques qui s'ajoutent. Et Dieu sait que c'est très compliqué, la situation géopolitique, économique, partout dans le monde, et de trouver des marques qui nous font confiance, ça nous rassure. En disant, bon, vraiment, on a un événement qui marche, qui grandisse. Tous les marqueurs sont en vert, toutes les années. 10, 15, 20% de plus d'audience des réseaux sociaux. C'est un événement qui, vraiment, on tient beaucoup au cœur, et qu'on veut faire développer, et on investit là-dedans. Du 31 mars au 5 avril, 107 concurrents qui sont inscrits pour le moment, plus de 25 nationalités représentées, avec trois catégories, moto quad side by side. On est fiers que le dernier vainqueur du Dakar, en voiture, Nasser Al-Atiyah, pilote Qatari, sera au départ en side by side, pour un nouveau défi. Et le fait qu'un pilote de ce calibre choisit une course comme la nôtre, c'est un véritable cadeau d'anniversaire à ne pas oublier. J'ai choisi le Maroc parce que, avant je faisais le pilote, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai visité tous les déserts, j'ai fait plus de 150 000 kilomètres de tout terrain dans les plus beaux déserts au monde. Mais ce qu'on trouve à Merzouga, niveau terrain, niveau dune, la variété de terrain, ça fait que c'est le plus beau pays, la plus belle région que j'ai jamais visité. Et après, l'accueil, la tradition marocaine fait rêver tout le monde, donc c'était obligé, c'était un choix obligé.